Winning Consortium Simandou a lancé la caravane nationale des acteurs de la sous-traitance et du contenu local au mois de septembre dernier à Farhana. La préfecture de Forikaria constitue la dernière étape de cette caravane dont le but est de recenser les entreprises locales, leur présenter les opportunités d'affaires offertes par WC. Comme lors des étapes de Farhana, Mahmoud et Kindia, durant deux jours, les entrepreneurs bénéficient d'une journée de sensibilisation et de renforcement de capacité. Au sein de Winning Consortium Simandou, le contenu local c'est une priorité pour nous, pas seulement une obligation. C'est dans ce cadre qu'on a signé un partenariat avec la BSTP pour tout ce qui est contenu local et de sous-traitance. L'objectif de cette caravane c'est de rencontrer toutes les entreprises locales qui passent par le corridor, d'expliquer un peu c'est quoi le projet Simandou, quelles sont les opportunités d'affaires qu'on a au sein de Winning Consortium Simandou, quelles sont les opportunités de renforcement de capacité et aussi de développement de fournisseurs. C'est dans ce cadre qu'on est venu dans cette caravane et ça se passe bien pour le moment. À notre grande surprise, à Farana, on a eu beaucoup de personnes qui sont venues, beaucoup d'entreprises. Ça montre beaucoup l'intérêt que les entreprises aujourd'hui en Guinée ont pour le projet Simandou. Donc ça a été une réussite jusqu'à aujourd'hui. Tout au long de la caravane, plusieurs entreprises ont été recensées ainsi que les problèmes qu'elles rencontrent. Ce que je peux retenir de cette caravane, c'est que nous sommes en train de recenser les entreprises et nous avons remarqué qu'il y a beaucoup d'entreprises formelles qui sont au niveau du corridor Simandou et qui ont besoin de l'ensemble de capacité pour qu'elles puissent répondre aux standards et aux préoccupations des miniers. En gros, cette caravane nous a permis de ranchir nos bases de données, d'avoir des entreprises formelles créées sur le corridor Simandou. Et aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on peut mieux les outiller pour qu'elles puissent reprendre aux appels d'offres selon les standards et préoccupations des miniers. Facilitons l'accès aux opportunités de marché. Nous ne facilitons pas l'employabilité. Et quand il y a une entreprise locale qui a un contrat, on sait qu'il embauche soit des emplois indirects ou indirects. Donc nous, nous aidons les entreprises à être formelles. Nous n'accorderons pas de contrat, mais à travers les formations que nous faisons, ces entreprises ont plus de chances d'avoir accès aux contrats. Et donc, en facilitant l'accès aux contrats, nous facilitons l'accès aux marchés et nous facilitons l'accès aux emplois. Donc, c'est une suite logique de beaucoup de petits acteurs qui sont mis en place pour que aujourd'hui, le contenu local soit bien représenté. De son côté, le maire de Forécaria salue l'arrivée de la caravane, mais rappelle que les besoins existent en ce qui concerne le contenu local dans sa juridiction. « Accompagner cette jeunesse à travers des programmes adaptés et créer des centres pour la former, mais aussi et surtout pour la réinsérer dans le circuit économique, permet la création d'une économie locale à la base et surtout fait maintenir cette jeunesse sur notre territoire. » Pour sa part, le secrétaire général chargé des collectivités de Forécaria précise que le contenu local fait la promotion de l'emploi des locaux, mais ils doivent avoir les compétences requises. « C'est une joie pour l'autorité préfectorale et une satisfaction parce que ça va minimiser les différents conflits que nous enregistrons souvent au sein de nos différentes communautés. Vous savez, quand on parle de contenu local, beaucoup pensent que ce sont les locaux qui doivent être privilégiés. Il est dit qu'en matière de contenu local, à compétences égales, les locaux sont privilégiés. Mais nous savons que tout projet court derrière des résultats. Donc on n'opte pas pour la médiocrité, il faut avoir des compétences. Et ces compétences-là sont traduites très généralement à travers des documents que nos PME ou PMU disposent. » La caravane nationale des acteurs de la sous-traitance et du contenu local de Winning Construction Simandou, lancée le 20 septembre dernier, prend fin ce mercredi 4 octobre 2023.